Bonjour M. Mollet-Preur, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler un peu de cette conférence d'Alger qui va se tenir à la fin du mois du 26 au 28 sur le gaz et bien sûr en marge la conférence informelle de l'OPEM. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'éventualité d'un compromis entre les pays producteurs pour un gel de la production, pour un rebond des prix aujourd'hui M. Preur ? Bon d'abord la question, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à une stabilisation du marché pétrolier et est-ce qu'une conférence peut être le cadre d'une telle stabilisation ? En fait, le marché pétrolier est déstabilisé pour un certain nombre de raisons fondamentales. D'abord un excédent d'offres, qui était de 2 millions de barils par jour, qui aujourd'hui a été fortement réduit à 1,3 million de barils par jour, un peu moins que ça. Il y a des jeux d'acteurs extrêmement complexes et même agressifs. Est-ce qu'une conférence peut rapprocher les points de vue à un tel point qu'on puisse stabiliser le marché ? J'en doute. Je pense que ça rapprochera les points de vue, ça fera avancer le débat, mais je ne pense pas que nous sortions de cette conférence avec des décisions contraignantes. Mais entre divergences et convergences de points de vue, entre les principaux producteurs, l'intérêt général prendra-t-il le dessus aujourd'hui M. Preur ? Bon, d'abord l'intérêt général et la réalité objective. D'abord les pays producteurs sont en train d'atteindre à peu près le maximum de leur capacité de production. Donc la question du gel est... Il y a un réalisme, on va dire, elle est réaliste. Les pays producteurs sont en train de souffrir de la baisse des prix. L'Arabie saoudite en premier lieu, elle a 600 milliards de dollars de réserve de change, elle a un déficit budgétaire de 98 milliards de dollars. Elle ne peut plus maintenir le train de vie qui était le sien du temps des prix élevés. Ceci dit, il y a des motivations beaucoup plus complexes et beaucoup plus profondes. L'Arabie saoudite se préoccupe du long terme. Elle veut échanger, comme elle dit, un short-term pain contre un long-term gain. Une douleur à court terme contre un gain à long terme. Mais par rapport à toutes ces données et ces enjeux géopolitiques, quel est l'impact économique des bouleversements des marchés pétroliers sur les pays ? Aujourd'hui, M. Prat. Bon, les pays... Il y a les pays qui sont... Dans les pays producteurs, il y a deux grands types de pays. Il y a des pays qui ont des besoins de financement, forts, avec des populations importantes. Et il y a des pays à réserve longue, comme l'Arabie saoudite, qui ont des préoccupations moins impératives. Le Venezuela, ce sont les premières réserves mondiales, mais en fait, c'est un brut très lourd, très complexe à produire. Mais les pays producteurs sont en train de souffrir, incontestablement, y compris la Russie. Le problème, c'est que nous sommes dans un nouveau paradigme pétrolier. Si l'Arabie, si les pays producteurs... Le problème, c'est que l'OPEC a cédé au pétrole de schiste américain ce rôle de swing producer, de producteur résiduel. Si l'OPEC baisse sa production pour faire monter les prix, immédiatement, vous avez une production concurrente qui va apparaître. Si l'OPEC augmente sa production, fait une guerre des prix, comme elle l'a fait depuis novembre 2014, vous avez la production concurrente qui se tasse. Le nombre de puits aux Etats-Unis est passé de, en 2014, de 1 600 puits à 500 puits. Mais les dix dernières semaines, le nombre de puits aux Etats-Unis en activité est en train d'augmenter. Donc, on est dans une situation... L'OPEC ne contrôle plus les prix pétroliers, en fait. La réalité, c'est cela. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OPEC peut influer sur le marché pétrolier, comme ce fut le cas durant les années 70 ? Nous ne sommes plus dans la logique des années 70. Alors, la question est une question intéressante, parce qu'on vit une situation, on va dire, provisoire. Les Etats-Unis, ce sont 44 milliards de barils de réserve sur 1 700 milliards de réserve mondiale. L'Arabie Saoudite, c'est 265 milliards de barils de réserve. Le Venezuela, c'est 298. L'Iran, c'est 157 milliards de barils de réserve. La Russie, c'est 98 milliards de barils de réserve. En fait, les Etats-Unis, ce n'est même pas le niveau des réserves libyennes. C'est à peu près 4 fois les réserves algériennes. Donc, les Etats-Unis ne pourront pas influer longtemps sur les prix pétroliers. Mais, dans l'immédiat, l'influence des Etats-Unis sur les prix pétroliers est importante. Et sur le plan géopolitique même. J'avais dit que la révolution des pétroles de schiste aux Etats-Unis était l'événement le plus important depuis la rencontre sur le croiseur Quincy en mer Rouge, entre Ibn Saoud et Roosevelt en 1945, où les Etats-Unis se sont assujettis le pétrole du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les Etats-Unis sont indépendants du Moyen-Orient, même s'ils ne sont pas indépendants sur le plan pétrolier. Et donc, ils agissent à travers les prix pétroliers sur la reconfiguration géopolitique du Moyen-Orient. Alors, vous déclarez à l'instant que les Etats-Unis ne pourront pas influer sur le long terme sur les prix du pétrole. C'est la raison pour laquelle vous demeurez optimiste sur les prévisions allant à 2018. Vous précisez que sur le long terme, le marché connaîtra une tendance haussière après la chute des prix depuis 2014 et après épuisement des facteurs à court terme. Oui, là je persiste et signe, c'est absolument, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que les prix, cette crise, c'est pour ça que je dis qu'il faut garder son sang-froid par rapport à cette crise. Cette crise ne va pas durer longtemps. Les prix sont orientés à long terme, à la hausse. Et cette baisse des prix va provoquer un choc vers la fin de la décennie, en 2020-2021. Un nouveau choc pétrolier. Un choc haussier. Vous savez que l'investissement, qui avait atteint un pic historique de 721 milliards de dollars, l'investissement dans l'exploration-production, en 2013, il a baissé de 25% en 2015, il va baisser de 22 à 20, 24% en 2016. En fait, le problème, c'est que la demande va croître, même si la demande au CDE décroît, tendanciellement. Elle était de 50 millions de barils par jour en 2010, elle est de 45 aujourd'hui. Mais la demande des pays émergents va croître exponentiellement. Aujourd'hui, vous avez 27 Chinois sur 1 000 qui ont une automobile, 11 Indiens sur 1 000 qui ont une automobile, contre 781 Américains sur 1 000 et contre 500 Européens sur 1 000 qui ont une automobile. Quand vous pensez que les transports, c'est 80% de la consommation de pétrole. C'est-à-dire que la demande va repartir. Là, nous avons vécu, nous vivons une décélération de l'économie chinoise, mais qui n'est pas structurelle. La Chine est en train de passer d'un modèle de croissance tiré par les exportations vers un modèle de croissance tiré par la demande interne. C'est pour ça qu'elle a ralenti et elle a fait ralentir avec elle, en fait, l'ensemble de l'économie mondiale. Alors justement, M. Prun, vous dites qu'il faut garder son sang-froid. Le prix du pétrole va rebondir. Mais vous l'aviez déjà annoncé, cette hausse pour le deuxième semestre de l'année en cours. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a d'autres facteurs qui sont intervenus qui font que les prix n'aient pas augmenté en cette période ? Le consensus des experts, j'avais participé en mai au sommet pétrolier de Paris et à la réunion du Paris Énergie Club dont je suis membre. Le consensus des experts était que le marché allait se stabiliser le deuxième semestre, s'équilibrer le deuxième semestre. Autour de 50-60 dollars ? L'équilibre du marché allait porter les prix... Bon, il y a eu un certain nombre d'événements, comme je l'avais évoqué au début de cet entretien, qui retardent l'équilibre du marché. Donc on estime que vers la fin de 2016, les prix seraient vers les 60 dollars, c'est entre 50 et 60, plutôt vers 60 dollars, et que en 2017, les prix vont... Maintenant, l'Agence internationale de l'énergie vient de publier des statistiques assez inquiétantes sur l'équilibre du marché. Moi, je ne suis pas très certain que... Je ne partage pas le pessimisme de l'Agence internationale d'énergie. Je pense que les prix vont se réorienter à la hausse au moins à partir de 2017, de manière franche. Alors vous dites que les prix vont se réorienter vers la hausse, à la fin de 2016, autour des 50 dollars, 60 dollars, en 2017, un peu plus, autour de quel prix ? Selon vous, il est difficile aujourd'hui de le préciser ? Le problème, c'est que nous, Algériens, on se cale par rapport à l'impératif d'équilibre budgétaire. Il y a 87 dollars le baril, et pour 2017, la moyenne des prix ne sera pas de 87 dollars le baril. Donc, elle sera entre 50 et 60 dollars le baril. Et la question fondamentale qui se pose à nous, et j'y insiste, c'est de ne pas nous focaliser sur les prix pétroliers. Cette crise est une occasion pour nous remettre en cause, pour diversifier notre économie, pour mettre dans un sentier de croissance notre industrie. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on s'est enfoncé dans ce qu'on appelle le « Dutch disease », le syndrome hollandais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les importations, la prospérité pétrolière permet un niveau d'importation qui finit par détruire la production nationale, notamment industrielle. D'accord ? Et là, la clé, elle est dans la stratégie industrielle, notamment. Mais vous avez dit que les prix vont repartir à la hausse d'ici la fin de l'année, début 2017. Mais il y a aussi d'autres effets qui pourraient peut-être intervenir pour influer à la baisse sur les prix, comme par exemple l'arrivée de l'Iran sur le marché pétrolier, la Libye également qui est attendue pour la nouvelle année, et l'Irak surtout, M. Prair. Est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter pour autant ? L'Irak, c'est 150 milliards de barils de réserve. C'est un poids lourd, et on estime que certains experts même pensent que le niveau des réserves irakiennes pourrait même atteindre et dépasser le niveau des réserves séoudiennes. Le problème, c'est qu'on est dans des zones géopolitiques extrêmement instables. L'Iran, il est aujourd'hui à 3,8 millions de barils par jour à peu près de production, et il veut atteindre son niveau avant embargo de 4 millions de barils par jour. Sachant que la consommation déjà intérieure de l'Iran, elle est de 3 millions de barils par jour. La Libye, là on apprend que l'opposition a pris le contrôle de 4 terminaux pétroliers, je n'ai pas le sentiment qu'une stabilisation durable de la Libye soit une perspective de court terme. Donc, effectivement, mais la Libye, c'est 1,6 millions de barils par jour de production. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ça ne va pas bouleverser le marché, la Libye. Donc... M. Moulad Preur, merci de répondre à nos questions pour cette première partie de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour les 5 minutes des questions des auditeurs qui seront consacrées par la deuxième partie. A tout de suite, M. Preur. Alors, M. Moulad Preur, beaucoup de questions. Je voudrais revenir un peu... Vous avez parlé de l'Algérie par rapport à cette situation que nous connaissons actuellement. Vous déclarez qu'il est nécessaire pour son attaque de prospecter davantage dans les hydrocarbures. Que faut-il faire aujourd'hui ? Investir davantage ? D'abord, je déclare une chose. C'est que la puissance des pays producteurs aujourd'hui, elle n'est plus dans le niveau de leur réserve et de leur production, mais dans la puissance de leur compagnie nationale, dans la compétitivité de leur compagnie nationale qui sont articulées à leur industrie, à leurs universités. Il faut que nous changions de lunettes. On ne peut plus continuer à regarder les prix. Là, l'Algérie est tétanisée, et je dis toute l'Algérie, je ne parle même pas de... Tétanisée par le niveau des prix du pétrole. Le fait de disposer de réserves d'hydrocarbures nous a permis d'avoir une compagnie nationale. Et cette compagnie doit pouvoir rentrer dans le top 10 des compagnies pétrolières internationales. Alors, Sonatrac, aujourd'hui, moi, je ne dis pas que Sonatrac doit augmenter sa production. Ça a été dit à un moment donné ? Non. Pour ce qui est du pétrole, il n'est pas utile d'augmenter la production. Et je préfère vendre ce baril deux fois plus cher dans quelques années. Il faut augmenter notre production gazière, oui. Parce que là, il faut défendre nos parts de marché en Europe qui sont contestées. Mais ça serait un autre débat. Nous parlons du pétrole, pas du gaz. Mais pour ce qui est du pétrole, Sonatrac est en train de réorienter sa stratégie aujourd'hui autour de l'amélioration du taux de récupération de ces gisements, autour d'un développement intensif. Il y en a la maîtrise des géosciences, géophysiques, génie du gisement, pour comprendre les gisements, un meilleur monitoring des gisements. Alors qu'elle s'était orientée les années précédentes vers l'exploration, là, il y a un gain énorme dans l'amélioration de la récupération des gisements. Je vous donne un exemple. Le gisement de Hassim Choud, quand on l'a découvert, contenait 50 milliards de barils de réserve en place. On a consommé 15% des réserves de ce gisement à un taux de récupération entre 26 et 27%. Si on augmente le taux de récupération de ce gisement au niveau de ses possibilités géologiques et de ce que la technologie peut faire, on a plusieurs décennies de pétrole déjà. Donc, l'amélioration, la meilleure connaissance de nos gisements et Sonatrac, donc cette stratégie de Sonatrac, s'est déjà traduite par un retour à la croissance de la production le dernier semestre de 2015 et une hausse qui est attendue de 3,3% pour le premier trimestre 2016 de 3,3% de la production. Donc, mieux connaître nos gisements, mieux les exploiter et puis améliorer l'exploration, bien entendu. Mais est-ce qu'on a des estimations réelles sur nos gisements et nos réserves, M. Preur, pour avancer des chiffres, des chiffres réels ? Non, nos réserves, ce qu'on appelle les 1P, les réserves économiquement récupérables. Quand on parle de réserves récupérables, c'est les réserves économiquement. Et quand le prix du pétrole baisse, les réserves baissent. Elles sont estimées à 12 milliards de barils. D'accord ? Par rapport aux réserves mondiales qui sont de 1 700 milliards de barils. C'est-à-dire, on représente à peu près 0,8% des réserves mondiales. Maintenant, l'Algérie est un pays sous-exploré. L'exploration apportera de bonnes surprises selon les géologues. Il y a encore des découvertes importantes à faire. Mais il y a aussi, dans l'amélioration du taux de récupération de nos gisements, chose qui est aujourd'hui une des priorités de Sonatrac, dans l'amélioration du taux de récupération, on va avoir une augmentation de la production. On a déjà une augmentation de la production. Donc il faut investir dans l'exploration, particulièrement ? Et dans l'amélioration du taux de récupération. Parce qu'un gisement, vous récupérez une partie de ces réserves, pas toutes. Mais avec la technologie, vous commencez à récupérer de plus en plus de ces réserves. Mais faut-il aussi, parallèlement, pour un peu économiser le gaz, parce qu'on en a besoin, parce que nous consommons pratiquement 90% de notre production à l'interne. Faut-il diversifier nos sources énergétiques pour assurer notre sécurité énergétique sur le moyen et le long terme ? Alors là, c'est une question fondamentale. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour... La sécurité énergétique, c'est important. J'aurais aimé consacrer toute cette émission pour parler de cela. Il faut que... Le monde est en train d'effectuer sa transition énergétique depuis un modèle fossile. Les énergies fossiles, c'est 80% du bilan énergétique mondial. Les hydrocarbures, c'est à peu près 55% de la consommation énergétique mondiale. Le monde effectue sa transition énergétique vers un modèle non carboné, non fossile, où les renouvelables sont dominants, où le nucléaire aussi, surtout, sera dominant. Or, l'Algérie est en marge du progrès. Elle est en marge de ce qui se fait dans le monde. Il faut que nous nous engagions de manière puissante et volontariste dans la transition énergétique. Il faut que les renouvelables soient l'un des piliers de notre consommation énergétique. Ils ont été décrétés aujourd'hui stratégie nationale, priorité nationale. Est-ce que vous considérez qu'on a beaucoup de retard à rattraper aujourd'hui ? On a énormément de retard. L'Algérie, on a un ensoleillement exceptionnel. 3 700 heures au sud, 2 700 heures au nord. Nous avons aussi du gaz. Nous pouvons construire des centrales hybrides solaires, gaz, où le coût du kilowattheure est optimum. Mais là, Madame, je mets un très gros bémol. Il faut que l'engagement de l'Algérie dans la transition énergétique et dans les renouvelables se fasse avec son industrie, avec ses universités. Je suis contre le fait d'importer clé en main des centrales solaires. Il faut que les universités algériennes, il faut que les PME algériennes, et ça, le ministère de l'Industrie ont fait, et son attraque, ont fait une priorité. Développer une industrie, rentrer dans la filière photovoltaïque, c'est-à-dire rentrer dans la filière du silicium. Nous avons des ressources en silice, et lorsque vous rentrez dans la filière du silicium, c'est une révolution, c'est-à-dire que ça vous emmène vers les cellules photovoltaïques, mais aussi vers les semi-conducteurs, ou l'autre technologie, la technologie des couches minces, qui vous emmène aussi vers les nanotechnologies, etc. C'est-à-dire que la révolution énergétique algérienne doit reposer sur les renouvelables, avec à long terme le nucléaire, et elle doit être une stratégie d'abord industrielle. Le nucléaire, c'est possible pour vous, en Algérie ? Oui. Pour beaucoup d'experts, le contexte, le contexte, le géologue notamment ? Non, le nucléaire, c'est... Ça nécessite beaucoup d'eau ? Non, au niveau mondial, le nucléaire aujourd'hui c'est 6%. Les renouvelables, c'est 14% de la consommation mondiale. Mais le nucléaire, à partir de 2050, lorsque les réacteurs de quatrième génération, les réacteurs à neutrons rapides arriveront, etc., il va finir par dominer le bilan énergétique mondial. Il ne faut pas qu'on soit, encore une fois, en retard. Maintenant, on rentre dans le nucléaire, encore une fois. Il faut mettre 20 ans pour rentrer. On rentre par ses universités dans le nucléaire. Il ne s'agit pas d'acheter un réacteur. Maintenant, il y a plusieurs types de réacteurs de grande capacité, de 1 200 à 2 000 MW, des réacteurs de petite et moyenne capacité, de 300 à 500 MW, couplés à des usines de dessalement d'eau de mer, à des usines de traitement d'eau usée, etc. Donc, nous avons besoin d'énergie. Nous avons un pays qui fait 2 500 000 km². Nous sommes dans une situation de stress hydrique. C'est-à-dire, on est à 600 m³ d'eau par habitant par an, alors que la norme, c'est 1 000. Et on sera obligé de faire du dessalement d'eau de mer. Et on commence à le faire. Mais ça ne peut pas se faire avec le gaz. Ça doit se faire avec le solaire et avec le nucléaire, demain. Mais vous pensez que le nucléaire est une option ? On devrait nous y mettre, aujourd'hui, alors que certains pays l'abandonnent, comme par exemple l'Allemagne. Ouf, l'Allemagne abandonne le nucléaire. Je ne sais pas si elle l'abandonnera longtemps. Bon, elle est dans un contexte porté par une euphorie pour les renouvelables. Mais elle a abandonné le nucléaire et elle l'a mis en fonction des centrales à charbon. Parce que le charbon américain est moins cher et c'est complètement aberrant. Mais certains disent aujourd'hui que, par exemple, pour les renouvelables, c'est beaucoup d'investissements. Le coût est énorme et, bien sûr, les revenus sont minimes. Alors que dans les forages pétroliers, les investissements sont encore beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers. Vous partagez ce point de vue ou pas du tout, M. Praor, aujourd'hui ? Le renouvelable, tout à l'heure, vous m'aviez posé une question et j'ai senti derrière cette question une préoccupation. Il y en a augmenté, déplacer la consommation énergétique vers les renouvelables pour libérer des volumes de gaz à l'exportation. Et bien, je vais vous dire, il est plus facile de lancer un projet renouvelable de 1 000 MW, plusieurs centrales qui donneront 2 000, 3 000 MW. Là, on a un projet de 22 000 MW. Mais bon, on peut disposer de 2 000 ou 3 000 MW en l'espace de 3 ans, alors que développer, lancer un projet d'exploration et disposer de volumes de gaz, il faut 10 ans au minimum, à condition que vous découvriez. Et c'est plus coûteux. D'accord ? Le problème, il faut aborder les renouvelables avec une approche intelligente. C'est-à-dire, premièrement, on a besoin de libérer des volumes de gaz pour défendre nos parts de marché en Europe. D'accord ? Deuxièmement, on a besoin d'engager notre pays puissamment dans la transition énergétique et d'assurer l'équilibre énergétique à long terme de notre pays. Donc, en même temps, acheter des installations pour avoir tout de suite de la capacité, mais en même temps, engager notre industrie dans la filière du silicium pour fabriquer des panneaux photovoltaïques et donc engager nos universités. Elle avait engagé à un moment donné cette pratique, la Sonnelgaz ? C'était l'industrialisation un peu de certains de ces filières pour les intégrer dans un processus ? Sonnelgaz s'était lancé, mais bon, c'est un projet national et, à mon avis, c'est un projet industriel. Il faut que l'industrie en fasse sa priorité. Parce que l'Algérie doit rentrer dans la filière du silicium. Nous avons des ressources en silice. C'est du sable très pur. Et le silicium nous emmène vers le photovoltaïque, mais aussi vers les semi-conducteurs et donc l'électronique. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit, quel est le prix du baril normal et facilement supportable pour les économies actuelles ? 50, 60 dollars ? Plus ? Le prix d'équilibre des budgets, ce que j'ai vu, des budgets des pays producteurs, c'est au-delà de 60 dollars le baril. Et pour l'industrie pétrolière, c'est vers 60 dollars le baril. Je parle des compagnies pétrolières pour que l'investissement reprenne de manière sérieuse. Pour satisfaire la demande. Alors, autre auditeur qui vous dit, il faut arrêter de dépendre du pétrole. Il faut aller vers un plan B, c'est-à-dire faire entrer la devise. Autrement, à savoir par la promotion du secteur du tourisme, de l'agriculture, achetant des avions, cargos pour acheminer nos produits. Et ouvrant un peu notre pays et destination Algérie aux touristes. Je vais lui dire une chose. Sans grande ambition, il ne peut pas y avoir de grande réussite. Il faut nous placer dans les grands challenges technologiques de l'économie mondiale. Il faut que l'Algérie soit un pays qui monte dans les chaînes de valeur globales, qui soit présent dans les segments à haute intensité technologique. Il faut que l'Algérie soit un pays qui s'engage dans les technologies du futur. J'ai parlé des semi-conducteurs, nous avons des ressources en lithium, donc les batteries lithium-ion qui sont une technologie émergente. Il faut qu'on s'y engage. Donc c'est un challenge industriel pour nous. On peut le réussir ce challenge ? On peut le réussir. On en a les moyens, la ressource, la connaissance. Moi, chauffez, je vais vous dire une chose. Je pense que la richesse la plus importante de l'Algérie, c'est son intelligence. La ressource humaine ? L'intelligence algérienne, c'est ça la richesse de ce pays. Elle est disséminée à travers le monde, qu'elle soit en Algérie ou qu'elle soit à l'étranger. Cette intelligence doit nous faire rentrer dans l'économie du savoir, dans les segments les plus intenses en technologie. Le tourisme, oui, pourquoi pas ? L'agriculture, bien sûr, il faut nous nourrir. Mais il faut qu'on soit ambitieux. M. Moulad Preur, une dernière question, et très rapidement, un auditeur vous dit, « Vu aujourd'hui la complicité de certains États arabes, comme l'Arabie saoudite et la Qatar, je ne pense pas qu'il y aura gel de la production. » Quel est votre commentaire sur cette question de l'auditeur ? Et très rapidement. La réponse que je vous avais donnée au début, je ne pense pas qu'une réunion fût-elle bien préparée, fût-elle préparée avec... Il y a de bons signaux. Aujourd'hui, tous les États vont être présents, producteurs. Je ne pense pas qu'on arrivera à une décision... Mais la Russie est favorable déjà au gel de la production. Mais est-ce que ça sera des mesures contraignantes ? Moi, je suis réaliste. Est-ce que c'est des mesures contraignantes ? Nous allons avancer vers la solution. Il va y avoir la réunion de l'OPEC en novembre. Je pense que nous avancerons vers la solution. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit des mesures contraignantes qui vont sortir de la réunion d'Alger. Mais je pense, je termine en disant qu'il faut garder notre sang-froid par rapport à cette crise. Cette crise ne va pas durer plus de deux ans. Il faut en profiter pour nous redéployer à travers notre industrie et renforcer son attraque. Voilà. M. Mollat-Preur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Sahaïdèque et Sahaïdèque et tous les auditeurs. Sahaïdèque pour tous les auditeurs, pour vous. Et merci pour votre invitation. Merci. 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 Merci.